Jean-Claude Vanier, bonjour, on va voir et entendre quelque chose de bien intéressant la semaine prochaine à la Cité de la Musique à Paris, précisément les 23 octobre, sous autre direction, deux albums qui sont devenus, je le disais, cultissimes sur scène, L'Enfant Assassin des Mouches et l'histoire de Mélanie Nelson, alors je voudrais qu'on écoute un extrait de L'Enfant Assassin des Mouches, ça s'appelle Danse des Mouches Noires, Garde du Roi. Voilà, vous êtes bien sur Radio Classique et vous venez d'entendre un extrait de L'Enfant extrait donc d'un CD, d'un album qui s'appelle L'Enfant Assassin des Mouches, donc c'est signé Jean-Claude Vanier. Alors, il y a cet album et puis il y a ce spectacle dont je voudrais qu'on parle, ça va durer deux soirs de suite, les 22 et 23 octobre, donc la semaine prochaine à la Cité de la Musique à Paris. C'est une histoire qui remonte à loin, c'est une histoire qui remonte aux années 70. C'était en 71 et 72, je ne me souviens plus exactement. J'avais fait cet album parce que mon producteur, Gérard Tournier, pour qui j'avais écrit des succès pour Marc Brandt, m'a dit, pour te remercier, je te paye un disque. C'est sympa. Bien sûr, gros budget, Jeunesse Musicale de France, Musicien de l'Opéra, des rythmiques sensationnelles avec Dao, Claude Orgel, tout ça. Et puis l'album n'est jamais sorti parce qu'il a fait Faillette entre temps. Et Serge Gainsbourg, avec qui j'ai toujours été ami, l'a entendu alors qu'il était mixé tout fini, etc. Je lui ai fait écouter, comme on se faisait écouter nos trucs. Et il m'a dit, écoute, ça me donne l'idée d'une petite histoire. Et on s'est quitté le soir. Il me dit, je travaille là-dessus. On s'est vu le lendemain et il a trouvé une histoire un peu fantastique qui raconte l'histoire d'un enfant assassin des mouches. Ça ne va pas lui profiter spécialement d'ailleurs à cet enfant. C'est bien du Gainsbourg, ça. Puisqu'il y a le papier tue enfant aussi, il n'y a pas que le papier tue mouche. Ceci dit, j'étais assez surpris parce que ça ne correspond pas à ce qu'on appelle dans son univers. Le conte fantastique, ce n'est pas l'huile, c'est plutôt les filles, les trucs urbains, des machins comme ça. Et ça, ce conte fantastique avec des enfants méchants, les mouches, tout ça, ça ne ne lui ressemble pas. Mais ceci dit, j'ai trouvé ça et je trouve toujours ça formidable. Alors, c'est resté dans un carton comme ça ? Oui, comme beaucoup de choses qu'on fait. Vous savez, moi j'ai plein de trucs qui ne sont pas sortis. Pas que moi, j'imagine plein d'autres gens. Et puis c'est un copain à moi, Michel Musso, qui est avec nous sur le spectacle comme bruiteur, qui m'a dit, il faut absolument que tu sortes ça, c'est une connerie de le laisser justement comme vous dites dans les cartons. Et puis, c'est sorti en France et très vite, un producteur anglais s'est intéressé à nous, c'est sorti à New York et pour une raison que j'ignore complètement, ils se sont intéressés à ça et c'est devenu un truc super important à Londres. C'est devenu une manie même à Londres parce qu'il y a eu un spectacle produit. Alors, il faut dire aux gens qui iront à la Cité de la Musique, c'est une énorme machine. Oui, il y a l'Orchestre des Concerts Amoureux, il y a une rythmique de légende avec Claude Angèle, Pierre-Alain Dahan, Herbie Flowers qui était le bassiste de Lourine et de David Bowie. Il y a donc le choral Le Jeune Chœur de Paris, dirigé par Geoffroy Jourdain et il y a 50 ados. Et puis, il y a Mathieu Amalric, Clotilde M, Chanfort, Brigitte Fontaine, Daniel Dark, Brian Molko et une cantatrice japonaise qui s'appelle Siminto qui rit en duo avec violon électrique. Et Graham Clark qui est extraordinaire. Ça fait un truc, c'est magnifique. Et puis bon, j'ai la chance d'avoir des musiciens extraordinaires, une équipe technique sur place qui est magnifique, performante. Je suis super content. Et l'Estée de la Musique, c'est un endroit bien pour faire de la musique. Oui, c'est magnifique. Mais vous me disiez tout à l'heure, Jean-Claude Vanier, qu'il y a eu, c'est devenu un spectacle culte très vite à Londres et que ça vous avait totalement épaté cet engouement. Quand les Anglais m'ont appelé pour me dire que tellement ils trouvaient ça formidable, vous savez, par mail, ils me mettent toujours des mots comme « great, amazing ». Je pensais qu'ils se fichaient de ma gueule. Je pensais qu'ils se moquent de moi, c'est des jeunes mecs, ils ont 25-30 ans, ils s'amusent, ils me prennent pour un vieux con, ils m'ont jamais vu. Et puis non, j'ai compris qu'ils s'intéressaient vraiment. Un jour, ils m'ont dit « on a l'orchestre de la BBC, le cœur de cet été dans l'hôpital de cardiologues, 50 personnes, mais motivées à mort, avec la rythmique de légende, Big Jim Sullivan qui avait tous les solos des Rolling Stones et des Beatles, Big Flick qui était venu de Los Angeles, Herbie Flowers, donc je parlais de la bassiste de Lou Reed, je ne sais plus, Mick Harvey qui venait de Sydney, il y avait Jarvis Cocker. Enfin, je me disais « ben là, c'est fou ». Il y avait des hôtels près du Barbican, la rue de la Soie, ça s'appelle, qui avaient basé leur publicité sur le net, hôtels nearby de l'enfant assassin des mouches. À proximité du spectacle. J'imagine que ça fait plaisir, sûrement d'autant plus que c'est un peu fantasmagorique ce truc, ça a bientôt 40 ans tout de même. Donc ça doit être un plaisir différent qu'un succès comme ça, sur quelque chose qu'on vient de faire. Ah oui, tous mes copains me disent « mais tu dois être complètement heureux et tout ça », c'est vrai que je suis heureux que ça fonctionne, mais vous savez, le succès c'est un drôle de truc, moi ça ne m'a jamais, comment dire, fait frissonner plus que ça. Il faut que les choses marchent parce que ça donne confiance aux producteurs, etc. Mais me retrouver comme ça dans les lumières, où je ne suis pas d'ailleurs, de toute façon, ça ne me fait pas plus que ça. Ce qui m'a fait très plaisir, c'est 3500 personnes debout qui hurlaient au Barbican, mais si vous voulez, je ne me sens pas dans l'impôt d'une popstar, vous voyez, qui... Ça me serait arrivé à 18 ans, peut-être que de me s'en remercier de l'effet, mais c'est trop tard là. Non mais ça permet Jean-Claude Vanier aussi de réfléchir en homme mûr sur le chemin de la musique ou de la création. N'importe quoi d'autre. Mais on se disait aussi tout à l'heure que la nostalgie n'était plus tout à fait ce qu'elle était, mais pour moi, en tout cas, il y a une espèce de nostalgie de ces sons des années 70. Puis il y avait Mélodie Nelson, c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre culture. Et bizarrement d'ailleurs, Mélodie Nelson, enfin si je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais ça n'avait pas marché. Bien sûr que non, c'est pour ça. Je me permets de reprendre ce que vous dites, c'était pas mieux à cette époque-là, parce que, excusez-moi, les gens, les critiques à l'époque, ont complètement mésestimé tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le découvrez, vous dites qu'on n'a vécu une époque formidable, mais en fait, on ne l'a pas vécu du tout. Je ne l'ai pas laissé passer. Et voilà, c'est ça. On l'a laissé passer les trucs et plein d'autres choses à mon avis. Mais donc il n'y avait pas, on dit souvent ça, de tout d'ailleurs. Mais tout de même, je ne vais pas être d'accord avec vous Jean-Claude Vanier, mais il me semble qu'il y a quelque chose dans tout ça. Enfin, de, comment dire, ça ne se prenait pas trop au sérieux, pourtant c'est une musique très élaborée. Enfin, c'est un compliment que je vous fais. Non, c'est sympa. Mais non, c'est vrai qu'on faisait ça à toute blinde, quoi. Et moi, j'aimais le trouver rapidement et j'ai toujours été très difficile, mais bon. Mais simplement pour revenir à cette histoire de 70 et aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des problèmes d'argent, on l'a compris. Il n'y a pas de problème de talent. Alors, le manque d'argent rend les gens de moins en moins gonflés, les producteurs de plus en plus frileux, la télé est devenue scalée, etc. Les journaux, je ne sais pas quoi, moi. Et tout le monde a la trouille, parce qu'ils savent très bien, les producteurs de films, je ne sais pas quoi, que dans six mois, ils seront virés. Donc, comment on peut construire une carrière sur dix ans, par exemple ? Mais les talents, ils sont là. Moi, je crois qu'aujourd'hui, pour réagir à ça, il faut être hyper, hyper gonflé et aller à mort. Voilà. Bon, alors, c'est ce qui se passera à la Cité de la Musique. C'est le 22 et le 23, il y a encore des places, parce que c'est pareil, on n'est pas à Londres ici, mais le bouche à oreille a fait que... Non, je crois qu'il y a un peu de place. Un peu de choses débrouillées. J'en reviens à Gainsbourg, tout de même, parce qu'au départ, tout de même, c'est aussi lui qui écrit le conte, l'histoire, alors que pour Mélodie Nelson, c'était... C'était un agent de concept, à Mélodie Nelson. Non, non, c'est pareil, un peu, d'une certaine façon. J'avais fait la musique avec lui, certaines chansons, lui et d'autres, et puis il a construit le texte après. En fait, au départ, il avait juste un truc, il m'a dit, j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses ? Ce serait Mélodie Nelson. Je dis, très bien. Et ensuite, il m'a dit, c'est tout, c'est que ça. Donc, c'est comme ça que ça s'est construit. Quand à l'enfance, quand à l'émouche, j'ai tout enregistré, tout mixé. Il était même d'ailleurs gravé, le disque, quand je l'ai fait écouter. Et il a eu l'idée du conte, de l'argument, si vous voulez, après avoir entendu la musique. Bon, c'est pas... c'est parallèle, quoi. Alors, vous, vous avez travaillé à peu près avec tout le monde, dans notre pays de France, beaucoup de gens. Mais Gainsbourg, alors, parce que tout le monde reconnaît votre marque, votre patte, votre talent, enfin, de musicien, mais quand on travaillait avec quelqu'un comme Gainsbourg, parce que lui aussi, il en connaissait un rayon, tout de même. Donc, c'était facile, vu vos deux caractères. Bah, vous savez, quand il avait besoin de moi, et je pense que j'avais besoin de lui, parce que, comme j'explique souvent, à l'époque, quand on était jeune, et surtout, pas, comment dire, une star, vous voyez, et lui non plus, d'ailleurs, on n'était pas une star, c'était une vedette qui avait des coups. On a besoin d'un interprète, on a besoin de se faire connaître à travers la voix de quelqu'un, de quelqu'un de connu. Et lui, il avait besoin de moi, parce qu'il avait des carences, qui ne savait pas écrire la musique, pour toutes sortes de choses comme ça. Si bien que c'était une véritable collaboration, je pense qu'à aucun moment, il y a eu quelqu'un qui était plus important que l'autre, sauf que lui, c'est lui qui allait à la radio, à la télé, qui s'est démerdé avec ça, parce que ça lui plaisait, moi, ça ne m'a jamais intéressé. Alors, Jean-Claude Dany, vous avez toujours la patience, avec tous nos jeunes talents, de travailler pour eux, de faire l'arrangeur pour eux, de... Je fais l'arrangeur, je fais le compositeur, je fais tout ce qu'on veut, j'écris des paroles, moi, tout ça m'amuse, j'adore la musique, j'adore l'opéra, j'adore le tango, le pop, tout ce qu'on veut, tout ce qui m'apprend quelque chose, mais il y a des jeunes qui m'apprennent quelque chose, bien sûr. Donc, il n'y a pas d'égout derrière ce blouson de cuir, là, non ? D'égout, c'est quoi ? Je ne sais pas, c'est un truc, vous savez, qui vous fait vous mettre en avant, vous vous fait sentir bien à l'intérieur, quand... Non ? Non. Non, bon, alors c'est un amoureux, j'ai rencontré un amoureux. Jean-Claude Vanier, je vous remercie, donc l'album L'Enfant Assassin des Mouches vient de sortir, et puis 22 et 23, donc la semaine prochaine, 22 et 23 octobre, la Cité de la Musique à Paris, vous aurez deux disques sur scène, avec les concerts d'amoureux, avec un tas de musiciens, avec un tas de gens, il ne faut pas rater ça. Sous-titrage ST' 501